Si depuis l'émergence du terme e-sport en 1999, les réflexions sur la pratique compétitive du jeu vidéo ont continuellement été phagocytées par le débat relatif à sa dimension sportive, il s'avère qu'aujourd'hui le secteur est confronté à une multitude de défis qu'il va lui falloir relever dans les prochaines années et décennies. Nous vous proposons donc de vous présenter les enjeux actuels les plus déterminants auxquels l'e-sport fait face sans que cela ne constitue pour autant une liste exhaustive. L'un des enjeux majeurs auxquels l'e-sport est confronté est celui de sa durabilité. En effet, bien que la pratique telle qu'on la connaît aujourd'hui existe depuis deux décennies, sa pérennité ne tient qu'à peu de choses comme viennent nous le rappeler les différentes crises qu'il traverse et notamment économiques. Si l'industrie e-sportive connaît bien une croissance exponentielle depuis plus de dix ans, elle demeure cependant un secteur volatile et instable et cela à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau des joueurs et des joueuses. Comment améliorer la longévité de leur carrière au plus haut niveau ? Aujourd'hui, bien qu'il existe des contre-exemples sur certaines scènes compétitives, il n'est pas rare d'apprendre la fin de carrière d'un joueur aux alentours de ses 25 ans, comme dernièrement la star chinoise de League of Legends, Uzi, à seulement 24 ans. Les raisons sont multiples et nous reviendrons d'ailleurs sur certaines d'entre elles un peu plus tard. Mais l'exigence requise par le haut niveau dans un contexte où le processus de professionnalisation est encore très récent, inégal selon les jeux et extrêmement restreint, explique entre autres l'épuisement vécu par les joueurs. Leur stabilité dans un club n'est jamais acquise, la concurrence est drastique et peu de places sont disponibles dans un secteur où être à l'échelon inférieur est synonyme d'instabilité financière. Parallèlement à cela, jusqu'à peu, la santé et le bien-être des joueurs n'étaient pas pris en considération. Leur corps et leur esprit constituent pourtant leurs outils de travail au même titre que n'importe quel athlète. Soumis à de plus en plus d'enjeux économiques, compétitifs ou médiatiques, les joueurs sur sollicitent leur corps en quelques années jusqu'à ce qu'ils dysfonctionnent, signant par là même la fin de leur activité, si ce n'est totale au moins au sein de l'élite. Ensuite, au niveau des clubs e-sportifs et des organisateurs d'événements, comment assurer la durabilité de leur modèle économique ? Le marché de l'e-sport est en forte croissance depuis le tournant des années 2010, bien que la crise sanitaire liée au Covid l'ait fortement impacté au point de le faire légèrement régresser en 2020. Pourtant, le marché est petit, à peine 1,5 de celui du sport, et fortement dépendant des investissements privés. Si les éditeurs et quelques rares joueurs peuvent se réjouir de bénéficier de revenus importants, le modèle économique des clubs et des organisateurs ne leur permet pas d'être rentable. Comparé aux sports professionnels, les sources de revenus sont peu diversifiées. Les droits médias sont marginaux, la billetterie est infime, les paris sportifs sont certes en croissance mais pas autorisés dans tous les pays, les subventions publiques sont rares et le merchandising est encore loin d'atteindre les montants de ceux des sports majeurs. Schématiquement, les levées de fonds, le sponsoring et la création de contenu constituent à ce jour les trois sources principales de revenus des clubs e-sportifs, tandis que la marge de manœuvre des organisateurs d'événements s'amenuise au fur et à mesure que les éditeurs des jeux reprennent le contrôle de leurs propriétés intellectuelles. Aujourd'hui, la quasi-totalité des clubs e-sportifs et des organisateurs d'événements perdent de l'argent et courent après toujours plus d'investisseurs qui assureront leur courte stabilité le temps d'un événement ou d'une saison. Au niveau des éditeurs, comment assurer la pérennité des circuits compétitifs qui se déroulent sur leurs jeux ? En décembre 2018, l'éditeur de jeux Activision Blizzard annonce à la surprise générale l'arrêt du circuit professionnel de Heroes of the Storm, les HGC. Un peu plus de trois ans après la sortie officielle du jeu, la scène compétitive, constituée de joueurs et de clubs de haut niveau, se retrouve sans activité. Pourtant, parallèlement, les deux jeux les plus populaires de l'e-sport, League of Legends et Counter Strike, fêtent respectivement en 2021 leurs 12 ans et 22 ans. Les choix d'un éditeur sont intrinsèquement guidés par la recherche de profit. Pourtant, en supprimant un circuit compétitif entier, sa responsabilité sur les carrières des joueurs et de leur staff est indéniable. Les décisions prises par Nintendo concernant la scène Smash ou celles prises par Activision Blizzard sur l'Overwatch League auront forcément un impact majeur sur l'avenir de nombreux acteurs du secteur. Parallèlement, il est impossible aujourd'hui de négliger la crise écologique majeure à laquelle l'ensemble de la population mondiale fait face. Si l'on en sait encore peu sur l'impact du secteur e-sportif sur l'environnement, des travaux universitaires ont déjà sérieusement souligné celui des infrastructures numériques et du jeu vidéo, à savoir les terres rares, les serveurs, le streaming, le cloud gaming, les jeux vidéo mat dématérialisés. Les acteurs de l'e-sport ne pourront indéfiniment faire l'impasse sur ce défi et la question de la croissance infinie du secteur devra se poser. La croissance des industries numériques, et plus particulièrement de l'e-sport, nécessite d'être régulée et encadrée, non seulement d'un point de vue juridique et économique, mais également en vue de favoriser son impact social. La fragmentation des différentes parties prenantes de l'écosystème e-sportif révèle cependant l'absence de gouvernance formelle du secteur, entraînant de fait des dérives en termes d'éthique et d'intégrité, sur lesquelles nous reviendrons un peu plus tard. L'écosystème e-sportif est constitué d'une multitude de parties prenantes interdépendantes les unes des autres. Depuis le tournant des années 2010, et la reprise de contrôle des éditeurs sur les compétitions se déroulant sur leurs jeux, dont ils détiennent la propriété intellectuelle, le secteur est fondamentalement orienté vers une pratique commerciale et des dynamiques de marché. Les éditeurs de jeux constituent dès lors les régulateurs de leurs propres jeux et des circuits compétitifs associés. Ils occupent donc une place centrale dans la gouvernance de ce réseau de parties prenantes, et en constituent les acteurs les plus influents. Cependant, bien que leur objectif réside dans la recherche de profits, chaque éditeur possède sa propre stratégie concernant l'e-sport, entre modèles internalisés ou modèles externalisés, créant de facto un manque d'uniformisation dans la régulation et la gouvernance du secteur. Parallèlement, si les éditeurs de jeux sont promptes à réguler les scènes compétitives professionnelles les plus médiatisées de leurs jeux, ils semblent éprouver moins d'intérêt pour les échelons inférieurs et particulièrement au niveau amateur. La conséquence de ce désintérêt des éditeurs pour cette partie de l'écosystème est l'apparition d'une multitude d'acteurs aux intérêts divers et variés souhaitant se positionner comme régulateurs parallèles de l'écosystème. C'est ainsi le cas des associations e-sportives nationales et internationales, souvent fédérations autoproclamées, dont la composition et les missions qu'elles se donnent varient fortement d'un pays à l'autre. Elles peuvent ainsi être constituées d'acteurs représentatifs de l'écosystème ou non, elles peuvent organiser des circuits compétitifs nationaux ou non, elles peuvent proposer des formations ou non, elles peuvent rechercher à se rapprocher des organes traditionnels de gouvernance du sport ou non. Actuellement, six fédérations internationales prétendent au titre d'organes de gouvernance de l'é-sport à l'échelon mondial. Parmi celles-ci, deux d'entre elles se démarquent, soit du fait de leur relative longévité, c'est le cas de l'IESF pour International Esports Federation créée en 2008 et composée d'environ 100 pays membres, soit de leur relative représentativité, c'est le cas de la GEF pour Global Esports Federation qui comporte parmi ses fondateurs et membres certains des éditeurs les plus importants de l'industrie e-sportive. Toutes les deux usent toutefois des mêmes stratégies et poursuivent le même objectif, se rapprocher des mouvements sportifs et olympiques. Malgré cela, aucune de ces entités ne semble avoir acquis la légitimité nécessaire auprès de l'ensemble du secteur pour en être l'organe de gouvernance. Ces mêmes problématiques existent également au niveau national, avec certains pays dans lesquels coexistent jusqu'à cinq fédérations autoproclamées. L'un des points communs de l'ensemble de ces associations nationales et internationales réside cependant dans leur souhait de créer des passerelles avec les pouvoirs publics et les administrations gouvernementales de leurs pays respectifs. La reconnaissance gouvernementale de la pratique e-sportive constitue dans ce cas un enjeu pour ces entités nationales, mais également pour le développement du secteur à l'échelon local. Une quarantaine de pays à travers le monde ont ainsi déjà apporté leur soutien à la pratique e-sportive sur leur territoire. Si la reconnaissance par les organes traditionnels de gouvernance du sport, c'est-à-dire les ministères des sports ou les comités nationaux olympiques, semble être la plus répandue et recherchée par les associations nationales, comme c'est le cas en Corée du Sud, en Russie ou en Turquie par exemple, d'autres modèles coexistent à travers le monde. En Finlande, le ministère de tutelle est celui de l'éducation et de la culture, tandis qu'en France, c'est celui de l'économie, de l'industrie et du numérique. La reconnaissance gouvernementale de l'e-sport permet dès lors d'implémenter des politiques publiques qui peuvent favoriser de manière non exhaustive la formation et la détection des talents, comme en Corée du Sud, la facilitation d'accueil des joueurs étrangers grâce à des visas spécifiques, comme aux Etats-Unis, la construction d'infrastructures et de lieux de pratique, comme en Chine par exemple, la protection sociale des joueurs par la mise en place d'un statut de joueur professionnel, comme c'est le cas en France, le développement d'initiatives scolaires, comme en Grande-Bretagne, l'accueil de grands événements e-sportifs internationaux, comme en Pologne par exemple, le développement d'un secteur économique attractif et innovant, en France, ou encore l'exemption de services militaires, comme en Corée du Sud. Si les initiatives des associations nationales à vouloir se rapprocher des pouvoirs publics de leurs pays respectifs sont tout à fait louables, elles peuvent toutefois mener à des tensions dont elles vont devoir prendre conscience dans les années à venir. Effectivement, en tant que pratique commerciale gouvernée par les éditeurs dont l'objectif est la maximisation des profits, l'intervention de l'Etat dans la régulation du secteur n'est pas toujours souhaitée par les éditeurs. C'est ce qui a été symbolisé notamment par le procès entre la KESPA, la fédération sud-coréenne reconnue par le gouvernement, et Blizzard Entertainment, l'éditeur du jeu Starcraft 2 au milieu des années 2010. La nature fondamentalement internationale et fragmentée de l'e-sport constitue alors un défi supplémentaire dans cet objectif d'uniformisation de la gouvernance e-sportive. Comme nous l'avons précédemment évoqué, la question de la santé et du bien-être des joueurs est aujourd'hui un enjeu central de la pérennisation de leur carrière, mais également de leur performance. Au-delà des questions de santé publique relative aux jeux vidéo que la recherche étudie depuis maintenant près de 40 ans, pratiques excessives, expositions aux contenus violents de certains jeux, ou bien encore isolement social de certains joueurs, l'e-sport, en tant que pratique compétitive spécifique, a révélé des traumatismes et des pathologies qui lui étaient propres tant au niveau physique qu'au niveau psychologique ou social. Les blessures physiques sont certainement les traumatismes les plus visibles qu'expérimentent les joueurs dont la pratique est intensive, et cela quel que soit leur niveau de jeu. Historiquement, ce sont ces dysfonctionnements qui ont reçu le plus d'attention de la part des médias et des staffs. De nombreux joueurs de haut niveau ont ainsi publiquement évoqué les douleurs aux bras, aux coudes, aux avant-bras, aux poignets et aux mains dont ils souffraient, mettant parfois leur carrière en suspens ou à l'arrêt définitif. Aucun genre ni support de jeu n'est épargné, Flash au bras sur Starcraft 2, Eye au poignet, Freeze au poignet, Mick X au poignet, Uzi au bras sur League of Legends, Fear au coude et aux avant-bras sur Dota 2, ou bien encore Zuma au pouce et au poignet sur Call of Duty, ou bien Axe à la main sur Smash Bros Melee. Au-delà de ces blessures touchant principalement les membres supérieurs les plus sollicités, les travaux universitaires les plus récents révèlent des problématiques concernant à la fois la fatigue oculaire des joueurs, les troubles musculo-squelettiques liés à des charges d'entraînement et une absence d'activité physique trop importante, les douleurs cervicales et dorsales liées à des postures inconfortables maintenues trop longtemps, les inflammations articulaires liées à une sur-sollicitation de certaines chaînes musculaires courtes ou encore des troubles du sommeil liés à des rythmes chronobiologiques dérégulés. Pour remédier à ces troubles, les staffs professionnels sont aujourd'hui de plus en plus souvent accompagnés ou constitués de préparateurs physiques, de kinésithérapeutes, d'ostéopathes ou d'ergothérapeutes. Au niveau de la santé mentale, depuis plus récemment, ce sont des témoignages d'épuisement professionnel, encore appelé burn-out, de joueurs de haut niveau qui préoccupent le secteur, mettant en lumière l'importance de la prise en considération de leur santé également mentale. Gleve notamment, ou bien encore Perx et Doublelift sur League of Legends ont tous les trois annoncés à un moment donné de leur carrière, leur souhait de prendre du recul avec la compétition pour retrouver plaisir et motivation à jouer. Les calendriers toujours plus chargés des saisons compétitives, notamment sur les scènes dont les éditeurs délèguent l'organisation des circuits à des organisateurs tierces qui multiplient les compétitions, mais aussi les nombreux déplacements à travers le monde entier sur des périodes très courtes, ainsi que les enjeux économiques toujours plus importants auxquels les joueurs sont soumis, sont parmi les facteurs qui peuvent entre autres expliquer ce phénomène. Pourtant, la santé mentale des joueurs ne se résume pas qu'à ces cas d'épuisement professionnel. Aujourd'hui, une attention toute particulière doit être portée à la fois aux troubles du comportement alimentaire liés aux horaires d'entraînement décalés et des lacunes en connaissance nutritionnelle, à la dérégulation émotionnelle des joueurs ainsi qu'à leurs épisodes dépressifs liés à des conditions d'entraînement parfois éprouvantes, ou bien encore au cas de dopage cognitif, notamment par la prise de méthamphétamine liée aux durées des compétitions qui nécessitent une attention soutenue considérable. Là encore, des professionnels de la santé mentale sont aujourd'hui intégrés au staff professionnel, que ce soit des psychologues du sport en charge de l'optimisation de la performance des joueurs, des diététiciens et des nutritionnistes responsables de leur équilibre alimentaire, ou des coachs mentaux en charge de leur épanouissement et de leur bien-être. Enfin, encore mal identifiés et trop souvent négligés, les troubles liés aux dimensions sociales et culturelles de la santé des joueurs, souvent jeunes, constituent un enjeu pour une pratique e-sportive intrinsèquement mondialisée et sans frontières. L'éloignement familial, les différences culturelles, des vies de couples mises à mal ou des rythmes décalés en raison des différents fuseaux horaires constituent autant d'éléments susceptibles d'influer négativement sur le bien-être des joueurs. Pour ces multiples raisons, le joueur d'Overwatch, Hipp, a mis un terme prématuré à sa carrière en pleine période de crise sanitaire. Une attention toute particulière devra être portée dans les prochaines années à l'environnement de pratique des joueurs et tout particulièrement à leur rythme de vie, partagé entre entraînement, compétition, déplacement, loisirs et vie personnelle, mais également au rôle de l'environnement parental et amical dans leur développement au plus haut niveau et leur bien-être, ainsi qu'à la cohésion sociale des groupes de joueurs entre eux, avec leur staff et avec la culture du pays, que ce soit la langue, la nourriture, les codes, les valeurs, etc. dans lesquelles ils séjournent. Bien que le constat soit schématique, force est d'admettre que l'industrie e-sportive est majoritairement composée d'hommes, jeunes, blancs et valides. Il n'est bien entendu pas difficile de trouver des contre-exemples, pourtant les faits sont là. Au plus haut niveau, peu de joueuses, peu de personnes noires sur les scènes sur PC, peu de joueurs âgés de plus de 30 ans et encore moins de personnes en situation de handicap. Au même titre que n'importe quelle activité culturelle ou sportive, l'e-sport n'est que le miroir grossissant des sociétés dans lesquelles il a émergé et s'est développé. La pratique e-sportive constitue en théorie un espace d'inclusion unique. Les compétences requises pour performer dans les jeux vidéo ne discriminent pas les individus en fonction de leur sexe, de leur couleur de peau ou de leur âge. Pourtant, en pratique, il reste encore de nombreux obstacles à franchir pour atteindre cet idéal. D'ailleurs, afin d'aboutir à cet objectif de diversité, de nombreux réseaux d'entraide qui font la promotion de cette diversité se sont constitués et de nombreuses initiatives sont menées partout dans le monde. Au-delà de l'aspect éthique, la diversité au sein d'un groupe contribue notamment à stimuler la créativité, l'innovation et l'efficacité. A ce titre, réunir des profils diversifiés dans les équipes, les clubs, chez les organisateurs ou les éditeurs de jeux pourra dès lors mettre à profit un ensemble plus large d'expériences et de compétences et, en cas de problème, proposer des solutions créatives adaptées. Au niveau de la diversité genrée, si la moitié des joueurs de jeux vidéo sont des femmes, elles ne sont plus que 6% à pratiquer sa forme compétitive en ligne ou en présentiel, seulement 4% en LAN sur les dix dernières années et à peine une poignée dans les compétitions ou ligues internationales majeures comme par exemple Gégory sur Overwatch, Scarlett sur Starcraft 2 ou bien Lion sur Hearthstone pour ne citer que les plus connus. Les raisons sont multiples. Construction sociale genrée favorisant la coopération plutôt que la compétition chez les petites filles. Marketing genré des jeux vidéo orientés vers les petits garçons dans les années 90, absence de personnages féminins jouables ou alors hyper sexualisés, toxicité des espaces en ligne, manque de modération, etc. De nombreuses associations comme Women in Games, Women of Esports, AnyKey, Queer Women of Esports et plein d'autres encore oeuvrent pour promouvoir la place des femmes dans cette industrie dont elles font partie depuis les prémices. Chaque scène comporte son réseau d'entraide féminin et les actions menées sont multiples. Promotion des rôles modèles, création de circuits favorisant la mixité genrée ou la bienveillance pour les femmes, outils à destination des acteurs du secteur, programmes de mentoring, etc. Au niveau de la diversité ethnique, si cet aspect de la diversité est moins abordé dans le secteur, il n'en reste pas moins qu'il existe des différences très marquées en termes de représentation des personnes noires ou latino-américaines selon les scènes compétitives et les supports de jeux. Schématiquement, les scènes PC sont majoritairement composées de personnes blanches et asiatiques tandis que les scènes sur console et notamment celles des jeux de combat sont plus diversifiées. Dès lors, l'absence de joueurs racisés au plus haut niveau professionnel trouve racine à la fois dans le manque de soutien des éditeurs des jeux pour leurs scènes compétitives sur console comparativement à celles sur PC et dans les propos discriminants dont ces populations font l'expérience en ligne. Les scènes de jeux de combat et de simulation sportive sur console constituent des espaces bien plus diversifiés que celles sur PC. Les premières car elles ont historiquement favorisé les affrontements en présentiel contournant de fait la toxicité des espaces en ligne et les secondes car elles commencent à être valorisées par leurs éditeurs, c'est le cas par exemple de la NBA 2K League. Des joueurs comme Sonic Fox sur Mortal Kombat, Injustice, Cool Girls, Dragon Ball Fighters ou bien encore Dimez sur NBA 2K font office de véritables inspirations pour les communautés afro-américaines. En parallèle, plusieurs associations, parfois intersectionnelles, promeuvent la diversité ethnique dans le secteur comme Black Girl Gamers, Latinx in Gaming, Melanie in Gamers ou bien encore Afro Gamers. Au niveau de la diversité générationnelle, si le jeu vidéo connaît déjà sa deuxième voire troisième génération de joueurs et joueuses et que l'âge moyen du joueur européen est de 31 ans, l'e-sport est quant à lui une activité majoritairement suivie par les millenials les 26-40 ans mais surtout pratiquée par la génération Z les 10-25 ans. A de très rares exceptions près, notamment sur les scènes de jeux de combat, le plus haut niveau des scènes compétitives est constitué de joueurs de moins de 25 ans. La relative jeunesse de l'e-sport qui a émergé à la fin des années 90 explique dans un premier temps ce constat. Tandis que les représentations enfantines associées à cette pratique, le temps nécessaire pour pouvoir se perfectionner et performer et le déclin des performances physiques avec l'âge l'accentue. Pourtant, le jeu vidéo peut constituer un formidable outil pour lutter contre le déclin des compétences physiques et cognitives des seniors, tandis que sa pratique compétitive peut favoriser le lien intergénérationnel et les compétences sociales. Quelques initiatives font la promotion de l'e-sport auprès des seniors comme Silver Geek en France ou les Grey Gunners et les Silver Snipers en Scandinavie. Contrairement aux compétitions sportives qui, dans leur immense majorité, font concourir handi et valides sur des circuits parallèles, l'e-sport ne fait pas de distinction. Les personnes en situation de handicap ont toujours participé aux compétitions e-sportives et certaines à des niveaux élevés, comme Broly Legs sur Street Fighter ou bien encore Wheels sur Killer Instinct. Pourtant, cela a toujours été aux personnes en situation de handicap de s'adapter à l'e-sport et non l'inverse, alors même qu'elles sont confrontées à un triple obstacle. Tout d'abord l'inaccessibilité des jeux vidéo en termes de niveau de difficulté du jeu, de paramétrage des touches, de sous-titres, de sound design, puis l'inaccessibilité des périphériques de contrôle qui sont prévus pour des joueurs ayant deux mains valides et enfin l'inaccessibilité des lieux de compétition en termes de rampes pour personnes en fauteuil, de signalétique en braille, de gratuité pour les accompagnants ou bien encore d'horaire des tournois. Pourtant, particulièrement concernés par la pratique du jeu vidéo et d'e-sport, les personnes en situation de handicap devraient pouvoir bénéficier d'une conception universelle des logiciels de jeu et des périphériques de contrôle, tandis que les événements devraient pouvoir accueillir n'importe quel joueur, quelle que soit sa déficience. Plusieurs acteurs spécialisés développent des projets à chacun de ces échelons, comme Able Gamers, Special FX, Cap Game, Rebird ou bien encore Xbox. Un autre enjeu important du secteur concerne la formation des futurs acteurs professionnels de l'e-sport. Le développement de filières de formation dédiées aux métiers de l'e-sport en adéquation avec les besoins du secteur et de parcours adaptés et lisibles pour les joueurs du loisir au haut niveau doivent venir soutenir le processus de professionnalisation qu'a entamé l'ensemble de l'écosystème depuis le milieu des années 2010. Pourtant, la pratique libre, de chez soi, sans cadre, peut constituer un frein à l'apprentissage et au perfectionnement de compétences nécessaires au bon développement personnel et à l'accès à la haute performance. Respecter des consignes, rationaliser ses entraînements, s'échauffer, faire des pauses, apprendre à perdre ou à gagner, travailler en équipe, jouer un rôle au sein d'un groupe, sont autant de savoir-faire et de savoir-être dont l'e-sport peut être le vecteur. Les milieux scolaires, universitaires et associatifs constituent dès lors un socle judicieux pour promouvoir une pratique saine et responsable de l'e-sport. En structurant l'encadrement de la pratique e-sportive dès le plus jeune âge, il est alors possible d'agir à plusieurs niveaux. Transmettre des bonnes pratiques, prévenir les dérives, développer des compétences, repérer les éléments à fort potentiel et donc favoriser la durabilité de l'écosystème professionnel. Prenant appui sur l'utilisation d'outils numériques, l'e-sport peut également constituer un outil pour développer des compétences transférables dans d'autres domaines et notamment en sciences, en technologie, en ingénierie ou en mathématiques. Encadrer les joueurs nécessite de s'appuyer sur des formateurs compétents à la fois sur les spécificités techniques de la pratique e-sportive mais également experts de leurs domaines respectifs. Didactique et pédagogie en coaching, psychologie et psychologie sociale en préparation mentale, physiologie, anatomie et biomécanique en préparation physique, économie, marketing et communications en développement commercial, gestion de projets et ingénierie réseau en événementiel etc. Il est donc indispensable d'identifier les besoins du secteur en termes de corps de métier, de développer des parcours de formation adaptés, de construire des contenus pédagogiques pertinents et d'identifier les intervenants appropriés afin de valoriser et former à la fois les staffs qui encadrent les joueurs de l'initiation au haut niveau ainsi que les futurs professionnels qui évolueront dans le secteur dans les prochaines années. De nombreuses formations, que ce soit au niveau scolaire ou universitaire, se sont développées dans le monde à partir de 2017 principalement en Europe de l'Ouest et en Scandinavie, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est. Elles proposent des formats différents, se positionnent sur des champs disciplinaires variés et forment à de nombreux métiers. Les questions d'éthique et d'intégrité du secteur et des compétitions e-sportives sont également un défi majeur à relever pour les acteurs de l'industrie. En effet, en l'absence d'organes fédérateurs internationaux légitimes, lorsqu'il s'agit d'équité e-sportive, la responsabilité repose directement sur les épaules des acteurs eux-mêmes. Et dès lors que des humains peuvent s'affronter, des phénomènes de triche apparaissent. Dans l'e-sport, la triche peut prendre de multiples formes. Tout d'abord, l'exploitation de bugs. Avec le jeu vidéo, le logiciel constitue tout autant le terrain de l'affrontement entre les joueurs que l'arbitre de cette opposition. Le code créé par les développeurs est le garant des possibilités à l'intérieur du jeu. Pour le dire plus simplement, tout ce qu'il est possible de faire dans le jeu est autorisé. Cependant, il arrive que certains jeux comportent des erreurs, des bugs ou des glitchs. Dans ce cas-là, les joueurs sont promptes à les utiliser à leur avantage. C'est ce que l'on nomme une exploitation. Dans le cas où ce dysfonctionnement n'affecte que certains personnages ou certains objets en particulier, leur utilisation par un joueur qui aurait accès, au contraire de son adversaire, peut alors nuire à l'égalité des chances. Dans d'autres cas, les joueurs installent des logiciels tiers sur leur support de jeu ou dans leur périphérique de contrôle, leur permettant de faire des actions ou d'avoir accès à des informations que n'ont pas leurs adversaires. Cela peut tout autant être un logiciel d'aide à la visée, de vue omnisciente de l'espace de jeu ou de paramétrage de combinaisons complexes de touches. Si dans le cas de tournois en présentiel, les contrôles anti-triches des organisateurs s'avèrent généralement efficaces pour décourager les joueurs d'utiliser ce genre de stratagème, lors de compétitions en ligne, cela devient beaucoup plus délicat. Véritable fléau dans certaines régions du globe et sur certaines scènes compétitives, la manipulation de matchs est directement liée au pari truqué. Sur certains jeux, il est parfois économiquement plus rentable de perdre et de miser sur sa défaite que de remporter la partie. Dans le cas où les plateformes de paris collaborent avec les organisateurs de compétition, elles sont à même de les alerter des transactions suspectes. Mais lorsque ce n'est pas le cas, ou que les paris ne sont pas régulés, il devient pratiquement impossible de lutter contre ce phénomène. Enfin, la dernière forme de triche est certainement celle sur laquelle le secteur possède le moins d'informations concrètes, seulement quelques témoignages de joueurs exclusivement issus des scènes de jeu de tir lorsque leur carrière était derrière eux. C'est le cas du dopage cognitif. L'ingestion de substances permettant d'améliorer ses performances est tout autant un enjeu d'intégrité des compétitions que de santé publique, car ces produits présentent des risques réels ou potentiels pour la santé. Or, jusqu'à aujourd'hui, les acteurs de l'e-sport et plus particulièrement les éditeurs et organisateurs de circuits compétitifs ne se donnent pas tous les moyens de mieux comprendre ce phénomène et de lutter contre. Il existe cependant depuis 2016 un organisme indépendant qui s'est donné pour mission de prévenir toutes les formes de triche dans l'e-sport et de promouvoir l'intégrité e-sportive des compétitions. L'e-sport Integrity Commission ou ESIC compte ainsi parmi ses membres l'ESL ou les BLAS premières pour lesquelles elles participent à la régulation des compétitions. Pour conclure, bien que la comparaison entre le sport et l'e-sport ait phagocité de nombreuses années durant les réflexions sur la pratique compétitive du jeu vidéo, le secteur est actuellement traversé par une multitude d'enjeux variés et déterminants pour son avenir. Loin d'être exhaustive, la liste de défis évoqués jusqu'ici pourrait être complétée par à la fois des enjeux économiques, intérêts à court terme versus pérennisation des modèles économiques, des enjeux médiatiques, diffusion télévisée des compétitions par exemple, des enjeux juridiques, les contrats de joueurs, les conflits d'intérêts des acteurs aux multiples activités ou encore sportifs avec l'optimisation de la performance ou bien le rapprochement avec le mouvement olympique.